Bonjour à tous, petite présentation du téléphone qui va venir derrière dans son test habituel avec un design, attendez je regarde bien l'écran, ouais un design vraiment super proche du Samsung Galaxy S8 mais ce coup-ci c'est un pro comme c'est écrit dans le titre, à tout de suite Aujourd'hui ce sera ceci, ceci c'est le modèle pro d'une version simple précédemment sortie une version pro super intéressante que je vous propose de découvrir tout de suite Premier point sur ce LIGO S8 Pro qui est un modèle franchement bien fini mais ce qui est très désagréable je trouve c'est sa coque arrière plastique beaucoup trop électrostatique mais pour combler cette électricité statique, LIGO vous fournit une coque silicone qui protégera bien entendu à la fois le téléphone mais aussi qui vous évitera d'avoir de la poussière sans cesse sur la coque arrière Alors ce LIGO S8 Pro est équipé du Helio P25, Helio P25 associé au Mali T880 Il embarque 6Go de RAM et 64Go de ROM J'aurais espéré qu'il intègre 128Go de ROM mais ce n'est pas le cas Son écran que vous voyez maintenant est un écran IPS de 5,99 pouces pour ne pas dire 6 qui dit S8 dit écran 18 neuvième et écran en full HD plus provenant de Sharp Il est protégé en Gorilla Glass 4 Il est très franchement plutôt bien traité en surface puisque les empreintes marquent très peu et si elles restent comme sur tous les téléphones elle s'essuie très facilement C'est un excellent point Batterie un petit peu faible par rapport en fait au Helio P25 et cet écran full HD 18 neuvième puisque c'est une batterie de 3050 milliampères Cette batterie profite d'une recharge de 12 watts Il embarque un USB type C et sa sortie son puisque ça fait partie des gros points forts indiqués par l'igou sa sortie son est de 1,5 watts Alors, surprise, qu'est-ce que ça va donner ? Pour finir les specs, les dimensions de ce modèle vous avez vu la précédente vidéo la précédente et la précédente on est quasiment sur tout le temps les mêmes dimensions 157,8 de hauteur 74,5 mm de largeur une épaisseur de près de 8 mm Petite présentation rapide tout de même du téléphone sous son design ils ont bien entendu réalisé une coque arrière arrondie vous le voyez sur les bords comme a pu le faire Samsung sur son S8 bien entendu mais vous avez par contre une face avant entièrement lisse pas d'écran courbé du 2,5D au minimum rien d'extraordinaire donc côté face avant vous avez un USB type C le micro qui se trouve en dessous à côté petit point important tout de même à noter c'est que vous avez un vrai jack 3.5 sur ce modèle contrairement à d'autres qui aujourd'hui écoutez le mettre de côté pour en mettre juste l'adaptateur USB jack donc l'igout à penser bien le micro de compensation se trouve sur le dessus double LED pour le flash le scanner d'empreintes bien entendu à l'arrière que l'on va tester tout de suite après mais juste avant l'ouverture du tiroir à carte SIM et qu'est-ce que ça va donner ? ouverture franche avec aucun point dur oh c'est bizarre mais il n'y a donc qu'une carte SIM non petit point important sur ce Ligou S8 Pro et c'est peut-être là en fait la bizarreté de la chose c'est que regardez vous avez un autre tiroir à carte SIM ici et voilà carte SIM 1 donc vous le voyez ici c'est un très bon travail réalisé par Ligou pour l'intégration de ce tiroir à carte SIM de l'autre côté donc c'est la même chose sauf que de ce côté là voilà à gauche c'est donc la SIM 2 sinon une extension mémoire est extensible jusqu'à 128 Go octet 128 plus 64 vous faites votre calcul vous saurez combien vous aurez de mémoire totale il ne nous reste donc plus qu'à aborder tout de suite les résultats des benchmarks et tests alors les tests et benchmarks de ce modèle Helio P25 avec un score de 61 652 points un grand classique nous sommes tout de même en dessous des 63 000 plutôt habituels que l'on voit ailleurs les scores Geekbench un monocore de 804 points quand on a un multicore de 3857 points un score pour le rendering le côté GPU donc de 2669 points un écran qui a un multitouch de 10 points et très sincèrement ça c'est très bien de la part de Ligou le rendu des couleurs les rouges, verts, bleus sont juste, je trouve, magnifiques des dégradés de gris là aussi parfaitement réalisés idem pour les dégradés de couleurs aucune couleur ne se mélange c'est une colorimétrie une chaleur des couleurs qui est vraiment parfait le GPS un premier lancement à 6 secondes quand on a un deuxième à 2 secondes là aussi très bon point on regarde tout de suite des petites démos de vidéos pour vous montrer la chaleur des couleurs dont je vous parlais on regarde ça ensemble et vous allez voir ce que ça donne et vous allez voir ce qu'il y a un deuxième à 2 secondes et vous allez voir ce qu'il y a un deuxième à 3 secondes les photos, les vidéos avec les caméras arrières je le rappelle caméras arrières qui sont une caméra principale une omnivision de 13 mégapixels et la secondaire Samsung de 5 mégapixels on regarde tout de suite ce que ça donne en photo et en vidéo un peu de bruit un peu de bruit de la petite partie on s'arrête la petite fille et il y a un petit à 2mbre même Des photos parfaitement réalisées par le capteur Omnivision de 13 mégapixels sur toute la journée. De nuit, les photos ne sont pas mauvaises. Là où le bas blesse, c'est la vidéo que je trouvais un peu saccadée. Alors, même si la luminosité est parfaitement captée, ça se voit, les vidéos sont assez lumineuses, pourtant très très faible luminosité, je le rappelle. Pour le jour, les vidéos sont plutôt bien. Malgré tout, j'ai trouvé l'autofocus légèrement lent uniquement sur la vidéo. L'autofocus se re-règle là où vous vous arrêtez. Bon, ça prend une fraction de seconde, mais ça se voit à l'œil nu. C'est un peu dommage. Quant au selfie, j'ai trouvé ça très bien. C'est un sans faute. Là aussi, avec flash ou sans flash, un très bon travail réalisé donc pour le selfie par la caméra Samsung de 13 mégapixels. C'est un sans faute. Une partie son, vous l'avez entendu, puissante. Très important de le noter. Très puissante. Avec des médiums bas, mais je trouve que les médiums, parce qu'il vibre ce téléphone, donc on a bien des médiums bas, mais je trouve que les médiums haut et aigu sont peut-être un peu trop prononcés. Il n'y a pas de grésillement important, très important même, de le noter. Une partie jeu vidéo que je n'aborderai pas avec ce modèle. Je ne vois aucun intérêt d'aborder une partie jeu vidéo avec un Helio P25 et Mali T880. Ça fait X vidéos que je fais et c'est toujours la même critique, c'est-à-dire des lags. Malheureusement, Helio P25 Mali T880, c'est un soc puissant, mais la mémoire cache est beaucoup trop lente. Ce qui fait que, tout comme la précédente vidéo qui était sur le Honor 7X, vous avez là aussi de grosses latences sur le jeu Révolution et cela fonctionne correctement sur les jeux plus petits, demandant moins de charge système, que ce soit en termes de GPU ou CPU. La sécurité sur ce modèle, c'est simple. Vous n'avez pas de Face ID, vous n'avez qu'un lecteur d'empreintes, mais par contre, un lecteur d'empreintes rapide, efficace, qui ne rate jamais la lecture de votre empreinte. Le chapitre Wi-Fi communication. Alors, le Wi-Fi, vous le voyez, il est plein pot. Lorsque la box Internet se trouve un petit peu plus loin, il est plein pot. En haut, on perd deux petites barres, mais ça n'en reste pas moins quand même satisfaisant, même s'il est effectivement peut-être un petit peu moins bon que, par exemple, le Honor 7X précédemment testé. La partie communication, elle est bonne, voire très bonne, puisque les gens vous entendent correctement, que ce soit en mode main libre ou pas. Donc, c'est aussi un bon point. La batterie est un grand débat, puisqu'elle ne fait que 3050 mAh, ce qui peut sembler peut-être un peu léger. Regardez les résultats de GESAM. La batterie, avec l'utilisation que j'en ai faite lorsque j'ai lancé cet outil, il m'indique la moyenne par charge complète de 1 journée et 10 heures, avec 10 heures actives. Ce qui me semble plutôt pas mal pour une batterie, finalement, de 3050 mAh, avec un écran en fait en « on », en fonctionnement de près de 7 heures. Voilà, c'est terminé avec ce Ligoo S8 Pro. Ligoo S8 Pro qui, franchement, m'a vraiment laissé une excellente impression, à la fois dans sa tenue en main, dans ses performances, même si, malgré tout, pour un modèle dit haut de gamme chez Ligoo, ils auraient pu faire un effort d'installer autre chose comme processeur. C'est toujours un peu le point faible de ces modèles chinois qui se disent finalement haut de gamme, où on installe un Helio P25, un Helio P25 avec le Mali T880, qui ne fait pas le socle le plus performant du marché, loin s'en faut, et vous le savez. Donc, mes petites conclusions habituelles, parce qu'à chaque vidéo, il faut bien sûr conclure et dire son ressenti. C'est un ressenti, je le répète, personnel, même s'il y a des choses qui font que, voilà, les résultats des tests et des benchmarks montrent clairement certains points à mettre en avant, ou malheureusement pour certains, qui vont baisser la moyenne du téléphone. Mais plus, son écran, l'écran vraiment est une réussite, l'écran sharp. Bien sûr, ce n'est pas un écran Ligou, un écran sharp de 6 pouces. Les coins sont parfaitement arrondis. Il est beau, très belle couleur. Un bon travail, là, par contre, de la part de Ligou, pour le rendu des couleurs, pour la chaleur des couleurs. Une colorimétrie parfaite. C'est un excellent travail réalisé par Ligou, je le répète. Sa batterie qui, finalement, m'a bluffé de par sa tenue en charge, suite à des fortes sollicitations, que ce soit lorsque je fais des jeux, lorsque j'ai fait mes tests. Et elle m'a, très sincèrement, tout de même impressionné, puisqu'ils annoncent une journée et 10 heures de tenue grâce à GESAM. Batterie Monitor. Son lecteur d'empreintes, un petit fabricant chinois avec un lecteur d'empreintes qui ne vibre pas dès que vous posez le doigt. La vibration indique juste qu'il a bien lu votre empreinte et que la lecture s'est bien faite. Et donc, du coup, il déverrouille le téléphone. Un excellent point, là aussi, de la part de Ligou. Un USB type C, un bon point. Oui, c'est un bon point. Sa RAM, 6 gigaoctets. Et je baisse les yeux parce que j'ai mon petit carnet. Donc, voilà. Je ne regarde pas. Bon, voilà. Bref. Bon. Les photos. Les photos. Le capteur Onivision de 13 mégapixels fait un excellent travail sur toute la journée. Les couleurs sont très belles. Couleurs très belles. Ainsi qu'en faible luminosité, comme vous le savez, avec mes petits personnages qui sont là-bas, que je prends habituellement, enfin là-bas au-dessus, bien entendu. C'est une belle réussite. La nuit, les photos se diraient que ça va. Globalement, ça va. La vidéo est trop saccadée. Beaucoup trop saccadée, à mon goût. Et trop hésitante. Voilà. Un autofocus, je dirais, qui aurait pu faire un effort sur une rapidité d'exécution. Parce qu'on était sur la quasi-continuité sur l'autofocus. Et là, ça aurait été vraiment super bien. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que, lorsque vous bougez d'un point A à un point B, il y a une petite fraction de seconde d'hésitation. Et du coup, bon, voilà. Ça bouge un petit peu, mais ce n'est pas non plus énorme. Donc, c'est globalement un bon travail. En moins, et personnellement, c'est le seul point négatif. C'est la vidéo de nuit. Voilà, c'est tout. C'est vraiment le seul point négatif que j'ai sur ce modèle. C'est la vidéo de nuit. Trop saccadée. À savoir que ce Ligou S8 Pro et son lecteur d'empreintes rapides est en vente sur les boutiques autour des 250 euros. 240, 250. Voilà pour l'information. Et donc, si vous commandez sur la boutique Banque Good, vous aurez environ 45 euros de frais d'entrée, de douane, de taxes, de TVA, de tout. Voilà. Comme d'habitude, n'hésitez pas à... Et puis, c'est écrit en bas. Surtout, merci. Et je l'ai dit dans la précédente, encore merci à tous. J'ai dépassé les 4000, je ne m'y attendais pas. J'ai prévu une petite surprise dans une vidéo suivante. Et seuls les abonnés pourront gagner cette surprise. Alors, si vous voulez savoir la surprise, peut-être la gagner. Abonnez-vous et vous serez peut-être le regagnant de ce qui va suivre dans la vidéo suivante, après celle-ci, là, que je vais monter, quoi, le test du Ligou S8, quoi. Vous verrez, c'est une petite surprise. Alors, ce n'est pas énorme. Quoique, en taille, si, peut-être. C'est, oui. En taille, c'est, oui, ça peut. Mais c'est une surprise sympathique. Ce n'est pas super puissant. Mais, franchement, ça fait le taf. Et je pense que ça peut plaire à certains. Alors, peut-être que certains vont essayer de le gagner pour le revendre, pour se faire de la thune, comme on dit. Moi, j'espère juste que ce sera quelqu'un qui jouera pour le gagner, parce qu'il a vraiment besoin d'un téléphone. Et c'est ce que je veux faire. Quelqu'un qui a besoin d'un téléphone, qui n'a pas assez d'argent, j'aimerais bien l'offrir. Voilà, je lui enverrai. Mais je ne l'enverrai que sur la France. J'ai dit téléphone, en fait, là. Je crois que j'ai dit téléphone. Non, je ne sais plus. Bon, eh bien, écoutez, sur ce, cher abonné ou non abonné, encore merci. Et donc, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Et je vous dis donc à la prochaine, qui sera une petite surprise pour vous, les abonnés, pour les non abonné. Tant pis, c'est fini. Ciao ! Et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada